Bonne journée mesdames et messieurs, bienvenue à Connecté, 7 îles et Port-Cartier. Cette semaine, le système scolaire s'adapte aux mesures contre le coronavirus et des employés municipaux subissent aussi les contre-coups de la COVID-19. Toutes les écoles du Québec sont pour l'instant fermées jusqu'au 1er mai. Comme il n'est pas possible pour les élèves de se déplacer physiquement dans les classes, le gouvernement de François Legault a mis à la disposition de la population des outils pédagogiques en ligne sur la plateforme écoleouverte.ca. Concentrons-nous premièrement sur l'aide apportée aux jeunes du niveau primaire. C'est sûr que les plateformes, ce qui a été présenté sur le portail Québec, c'est vraiment une plateforme qui montre plusieurs sites éducatifs, qui montrent plusieurs programmes qui peuvent être utilisés. C'est comme une vaste, c'est comme une grande variété de sites éducatifs, sauf que ce que ça démontre difficilement. Oui, il y en a plusieurs des fiches pédagogiques qui sont faits par niveau, mais ce qui montre difficilement, c'est savoir, bon, comme parent, je m'oriente où là-dedans? Parce qu'il y a tellement une grande variété de ressources que, comme parent, si je suis un peu démunie, ça peut être difficile de me repérer. Ce que la trousse pédagogique offre, en conséquence, qui a été envoyée hier aux parents, c'est vraiment plus directif, puis c'est plus simple d'utilisation. Ces trousses pédagogiques-là sont beaucoup plus, tu sais, sont bien présentées par section d'apprentissage, sont faciles à comprendre pour tous les parents, ça donne un accès facilitant à nos activités quotidiennes. C'est quand même des activités ludiques, c'est des activités réalistes et familiales qui peuvent être faites en famille. Puis que j'imagine que certains parents avaient déjà initiés au départ, tu sais, c'était déjà, c'est des choses qui sont, des activités qui sont très accessibles. Puis que, mettons, un parent créatif ou dynamique, bien, peut déjà avoir restauré ça dans sa routine. Selon Mme Gauthier, le parent ne doit pas devenir un enseignant à la maison. Le rôle des parents, ce n'est pas d'enseigner, c'est vraiment de garder l'enfant stimulé dans une routine éducative, d'avoir une routine où il y a des moments de jeu, il y a des moments d'apprentissage, il y a des moments où c'est plus sérieux qu'on est assis à la cuisine. C'est des moments aussi où il y a des moments en famille pour bouger ensemble, pour sortir de notre, parce qu'au niveau, on ne se cachera pas que c'est quand même un niveau, ça peut augmenter l'anxiété ces jours-ci, parce qu'on est confinés à la maison, parce qu'on est toujours dans le même endroit, parce qu'on va moins, tu sais, c'est le temps de profiter d'aller dehors, mais faut-il encore avoir une cour chez soi pour pouvoir y accéder? Au niveau secondaire, la mécanique est différente, puisque les élèves ont, pour la plupart, atteint une certaine maturité dans leur routine d'apprentissage. On va avoir un tiers d'une autonomie sans faille, où ils vont être extrêmement libres, un tiers qui ont besoin vraiment d'une motivation parentale ou d'enseigner, en fait un adulte près d'eux, juste pour garder une petite motivation, parce que le côté lâcheté, procrastination, des fois embarque rapidement, donc eux vont varier d'un côté, et un tiers là où il faut être extrêmement présent et où est-ce qu'il faut absolument qu'il y ait un accompagnement. C'est souvent les élèves en difficulté d'apprentissage, ceux qui vont avoir des plans d'intervention, qui eux vont avoir vraiment des difficultés académiques déjà quand ils sont assis dans une classe, que là, en présence, sans accompagnement, c'est très difficile. Les écoles privées ont toutefois l'avantage d'avoir déjà des moyens technologiques en place pour de l'enseignement à distance. La façon que les écoles privées fonctionnent, c'est que nous, on dépend directement du gouvernement, donc il y a toute une structure administrative qui n'est pas présente et qui facilite un petit peu les prises de décisions au quotidien, ce qui fait que nous, on était déjà, contrairement à certaines écoles, je vois très large le concept provincial au complet, ce n'est pas nécessairement régional, où la présence des iPads était déjà là, les enseignants sont déjà en train de travailler des nouvelles méthodes d'apprentissage, la classe inversée, donc pas du travail nécessairement, mais déjà un petit peu plus, puisque l'enseignant se filmait à la maison et faisait ses théories que les élèves écoutaient un peu plus en devoir et faisaient les exercices en classe. Donc, l'autonomie était déjà un petit peu plus développée. La relation entre les élèves et leurs professeurs est d'une importance capitale pour passer à travers cette crise. Pour nous, ce qui est important, c'est le cas pour toutes les écoles, je te dirais, Tommy, ce qui est important, c'est de maintenir le lien famille-école. C'est vraiment ça qui est important. Puis, nous ici, on est des parents aussi, on n'est pas juste des membres du personnel, on est des parents, puis on sait très bien, j'ai des enseignantes qui ont deux, trois, quatre enfants à la maison et qui doivent quand même maintenir un contact. Parfois, c'est par courriel, parfois c'est par classe dojo, parfois c'est par conférence Steam ou Zoom. Toutes les recettes sont bonnes. Il n'y en a pas juste une qui est parfaite. La bonne recette, c'est celle qui va coller à la personnalité de l'enseignante ou de l'enseignant. C'est ça la bonne recette et qui va convenir également aux parents. Mais effectivement, on est en train de se demander et si ça se prolongeait. La commission scolaire du fer compte 4 384 élèves au niveau primaire et secondaire et 232 pour l'Institut d'enseignement de Sétil. Plusieurs municipalités du Québec ont déjà annoncé des mises à pied temporaires à cause de la pandémie. C'est le cas à Port-Cartier. Nous, à la haute direction de la ville, on a analysé l'exercice qui avait été fait par nos gestionnaires et la décision a été prise de mettre 28 employés à pied. 26 syndiqués et 2 cadres. Là-dessus, il y a des employés à temps partiel. Il y a des permanents aussi. Il ne faut pas oublier là-dedans qu'on avait fermé un département au complet. Le département loisirs, culture, le centre éducatif, la vie, qui est le groupe, le loisirs, la culture du sud, les bibliothèques, l'arémat, le centre de conditionnement physique et tout ça, on avait fermé au complet. Donc, c'est sûr qu'on n'avait plus besoin de personnel. Il nous restait juste deux gestionnaires, le directeur et notre régisseur au bâtiment. On fait face à une situation financière particulière aussi. Ça, on ne s'en est jamais caché. On a renouvelé la convention collective là pour un peu longtemps. Le syndicat CSN, avec l'état-major aussi du syndicat, les chefs nous ont été présentés. Il n'y a pas eu de cachette là-dedans. Ça s'est fait en toute honnêteté et en toute transparence. Ils sont au courant de la situation financière de la ville de mon quartier. Donc, puis, de ce que c'est qui s'en vient pour le futur aussi. Ces mises à pied ont fait réagir fortement le syndicat des employés municipaux. Tous mes employés, que ça soit permanent ou temporaire, ne veulent pas être payés chez eux à la maison à rien faire. On est tous prêts à donner un coup de main. Puis être employé municipal, ce n'est pas juste travailler sur des tâches de la municipalité. Ça peut aider la communauté au grand complet ici, dans le quartier. C'est ce que mes gens sont prêts à faire. À un moment donné, j'ai contacté le centre d'action bénévole ici puis j'ai demandé à Mme Bond pour voir si elle n'aura pas besoin de bénévole. Nous autres, à l'heure actuelle, il y a un système de propres roulantes, puis ça, puis ils s'organisent avec le personnel en place. C'est bien sûr qu'ils vont garder le personnel. Ils se sont ajustés pour mettre le personnel en sécurité puis continuer à opérer. Ça, c'est un besoin qui est extrêmement essentiel pour la ville de mon quartier puis pour une population qui en a vraiment besoin. Donc, tu sais, il n'y avait pas possibilité. Là, tous les commerces, je crois, et les entreprises, ils ont les gens qu'il faut pour arriver puis assurer de la sécurité. Pour sa part, la ville de Sept-Îles n'a effectué aucune mise à pied parmi ses employés permanents, mais certains ont subi une baisse de salaire. Ce qu'on a fait, premier geste aux alentours du 12 mars, 114 personnes temporaires à temps partiel qui ont été mises à pied. Par la suite, il a fallu être, je dirais, travailler, faire aller notre imagination pas mal. D'abord, une ville, c'est des services. Il y a des choses qu'on se doit de maintenir en place. Ce n'est même pas une priorité. D'ailleurs, ce sont des choses qui sont jugées services essentiels. On a pris différents moyens. D'abord, au niveau des équipes, ce qu'on a conservé. L'ensemble des cols bleus sont conservés. L'école bleue, on parle du travail de tous les jours, de répondre aux besoins. Il y avait le déneigement. Encore aujourd'hui, dans les rues, il faut s'occuper des choses, les fameux nids de poules, il faut s'en occuper. Sauf que ce qu'on a fait, on a fait deux équipes de travail. On a réparti en deux équipes de travail pour éviter d'avoir justement un trop grand nombre de personnes dans les mêmes endroits, au même temps. Et surtout, ce que ça donne l'avantage, si jamais, si jamais, malgré toutes les précautions qu'on prend, il devait y avoir des problèmes, bien, les gens ne sont pas tous en même temps. Donc, l'idée de séparer les équipes, je pense que c'était une bonne idée. Au niveau des cols blancs, les cols blancs, de leur côté, on a présentement, on a 23 personnes qui sont en télétravail. On a 49 personnes qui sont à la maison, mais dont on n'a pas brisé le lien d'emploi. Donc, ils demeurent des employés de la ville, ils sont à la maison, mais on a diminué leurs conditions au niveau salarial. Et ce qui est particulier, c'est que, et c'est une idée qui nous est venue de la direction, l'idée de maintenir le lien avec une rémunération à 75 %. Je vous avoue que deux jours après, le fédéral alignait sur le même type d'idées. Du côté de la ville de Baie-Comeau, jusqu'à maintenant, aucun des employés à temps plein n'a été mis à pied ni n'a subi une baisse de salaire. Ça l'a amené à travailler pour la mise à pied du personnel temporaire, qui sont du personnel soit étudiant, soit des personnes retraitées qui ont un deuxième emploi, ou soit des gens qui sont vraiment là à temps partiel. C'est 127 employés à la municipalité, donc pour la ville de Baie-Comeau, qui ont eu leur cessation d'emploi. Ça fait quand même déjà deux semaines de ça, je dois vous dire. Alors, ces gens-là étaient avant la grande vague de cessation d'emploi pour tous les employés des entreprises. Donc, ils ont eu accès très rapidement à l'assurance-emploi. Maintenant, tous ces gens-là sont sur l'assurance-emploi comme ils le sont habituellement pendant la saison plus calme, comme celle où on serait dans cette période-ci. Par contre, la saison, pour eux, a été écourtée, la saison de travail. À la ville de Baie-Comeau, la consigne est en télétravail. Pour la vaste majorité des employés, même ceux qui travaillent dans des secteurs où il n'y a pas de service à la clientèle, on passe par exemple à la trésorerie, ils sont affectés à d'autres tâches. Et pour le service d'urbanisme, ils sont aussi affectés à des tâches plus cléricales qu'on n'a jamais le temps de faire normalement. Et maintenant, ils vont prendre de l'avance dans ce type de tâches qui sont faites. Il existe aussi des services en ligne. Donc, il va arriver d'émettre certains permis, certaines autorisations à des citoyens via les services en ligne qui sont faits à la maison. Vous comprendrez que tous les employés sont en télétravail. Même ceux qui font la paie sont à la maison avec des équipements spécifiques pour être capables de faire le service de paie qui se déroule à chaque semaine chez les employés municipaux. Les syndicats des employés municipaux demandent à Québec d'assouplir la loi qui empêche les villes de faire des déficits. Un motif invoqué par plusieurs municipalités pour justifier les mises à pied. Le mouvement « Ça va bien aller » avec son arc-en-ciel à titre d'emblème atteint la ville de cette île. Nous vous laissons sur quelques images prises par notre technicien Jean-François Piché. Sous-titrage ST' 501 Ici Tommy Auger, merci d'avoir été des nôtres. Voici les différents moyens de me rejoindre afin de me faire part de vos idées de reportages ou de vos événements. Bonne semaine! Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.